C'est donc la deuxième édition de MOVE, un événement constitué à Grenoble. Il y a trois ans pour croiser, embrasser le regard de tous les acteurs des mobilités. Qu'ils soient associatifs, économiques, institutionnels. Et finalement, tout ça crée une culture commune autour d'une mobilité qui change. Je suis contente que cette année, on ait un focus sur le mot révolution et le mot voiture. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir justement ces pics de pollution qui viennent abîmer nos poumons, mais surtout la planète. C'est pourquoi il est très important qu'on puisse trouver des solutions alternatives au pétrole, comme le gaz, le biogaz, comme l'électricité ou comme l'hydrogène. Aujourd'hui, ces solutions existent et on doit pouvoir les mettre à disposition de tout à chacun. Il faut qu'on ait derrière, pour chaque service énergétique de mobilité rendu, le bon véhicule, le bon usage. Si on utilise une voiture qui fait une tonne 5 ou une tonne 6 pour faire un petit trajet de 3 km en transportant une personne qui, tout habillé, fait 70 kg, il y a un vrai problème. Voilà. C'est un petit peu comme si on voulait planter un clou avec un marteau-piqueur. Et du coup, l'enjeu aujourd'hui, c'est de réduire la dépendance à la voiture individuelle. Il est allé beaucoup plus sur de la mobilité partagée, en y incluant tout type de mobilité douce, les trottinettes, les vélos électriques, pour pouvoir se déplacer plus facilement dans nos villes. Une transition qui est urgente pour tout le périurbain, c'est autant un enjeu environnemental qu'une urgence de pouvoir d'achat ? On oublie trop souvent le fait que les usagers, il y a aussi pas mal d'allocataires du RSA. Quand on est au RSA, on a trop tendance à se replier sur soi-même, puisqu'on n'a aucun moyen de sortir. Il faut que les techniciens et les politiques pensent aux allocataires du RSA comme étant des partenaires et non pas des ennemis. Le MOUV 2019, pour moi, c'est aussi de montrer qu'il y a énormément de belles solutions qui existent sur les territoires. Aujourd'hui, ici à Grenoble, c'est l'opportunité de faire connaître le rétrofit. On peut dire convertir, on peut dire transformer de petites voitures thermiques en voitures modernes, électriques et à un prix abordable. Parce que c'est une vraie alternative pour pouvoir agir maintenant. Nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est des solutions de mobilité pour les personnes qui ne marchent pas, peu, mal, enfin, pour les gens qui ont des difficultés. Je suis dans le monde de la mobilité urbaine en essayant de trouver des solutions pour tous ces gens-là qui représentent à peu près 20% de la population en France. Le principe de ce rallye, c'est de permettre à des gens qui n'ont jamais conduit les véhicules qu'on leur présente aujourd'hui, c'est-à-dire des véhicules électriques, gaz ou hydrogène, de les découvrir à travers un parcours qu'on a imaginé autour de la métropole. Alors, on va faire 110 km dans la journée, ce n'est pas un très gros parcours, mais on va faire plusieurs arrêts. Cela dit, je suis un peu surpris, il y a quelques voitures, effectivement, qui sont économes à la fois en énergie et à la fois en taille. C'est celle qui est derrière moi, elle fait envie à conduire. Nous avons une génération pour réussir cette révolution. C'est un enjeu que nous réussirons parce que tout l'écosystème se met en mouvement. Move, c'est un écosystème qui prend à bras le corps, qui embrasse les défis des transitions. Move, c'est un écosystème qui prend à bras le corps, qui est drogués et qui a demande à la notes des Move, c'est une Ahf ! Move, c'est une Ahf ! Move, c'est un écosystème qui prend à bras le corps, qui prend usar le corps à bras le corps, qui en boule oké général. Move, c'est uneização expression, nous avons un écosystème qui dé utmost en compte. Move, c'est une intelligence qui prend à bras le corps, que es un enjeuille. Move, c'est un moment donné ? Move, c'est unecommission d'espois, ne jamais, de pouvoir entendre tout pour Tokyo. ?. Sous-titrage ST' 501